... Des interventions de votre part, mesdames, messieurs, des questions, des témoignages, des remarques. Oui ? S'il faut les micros à cause de... Si, si, non, mais c'est pas pour la salle, c'est pour l'enregistrement. Allez-y. En fait, j'en avais une à l'intention de M. Valorque, justement, par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant. Je voulais juste émettre un léger bémol, à savoir comprendre avec des outils ce qui se passe dans d'autres pays, à l'autre bout du monde, sans doute. Mais quand même, le déplacement, le ressenti, le vécu, l'échange, le contact. Et puis, quand on est agriculteur et qu'on veut voir la terre d'un autre agriculteur dans le pays, bon, ben c'est... Voilà, on n'est plus du tout administrateur professionnel, on est quand même agriculteur, quelque part. Donc, voilà. Non, mais je veux pas que vous restiez en Limagne toute l'année, c'est pas mon idée. Mais il faut le ressenti, il faut la connaissance des hommes. Et les outils peuvent démultiplier, en fait, ce ressenti, lui donner une objectivité, et aussi une traçabilité et une continuité dans un historique de décision. Mais on administra... Faut pas administrer une coopérative comme les Magrins ou Sodiales... en restant sur place, ça n'aurait aucun sens. Monsieur ? Oui, François Hérault, toujours. Oui, la grande différence que vous n'avez pas soulevée entre l'administrateur et l'agriculteur, en fait, c'est que l'agriculteur, c'est un homme seul, nous, souvent, qui est sur son exploitation, qui prend ses décisions lui-même et qui les met en oeuvre rapidement. Alors qu'un administrateur, qu'il soit de coopérative ou même de SA, je suppose que c'est la même chose, il doit tenir compte... De l'avis des autres. De l'avis des autres. Et du processus démocratique. Exactement. Et aussi de l'importance des autres. C'est-à-dire que les salariés des entreprises, c'est des gens importants pour... Ou de la complexité des autres. Pour l'entreprise, voilà. Monsieur ? Alors, faites passer le micro, Delphine. Merci. Au milieu, là, juste devant toi. Bonjour. Alors, je suis un petit peu un intrus ici, puisque j'ai rien à voir avec les coopératives à l'école ou l'agriculture. Mais je viens d'un secteur qui n'est pas trop lointain. Je dirige une association. Donc, je suis venu ici en me disant que les questions qui allaient être posées ici sur la gouvernance des coopératives avaient certainement une résonance avec les questions qui sont les nôtres. Et ça se confirme, évidemment, que tous les points qui ont été posés par les témoins-là résonnent énormément avec la situation des associations. Les questions de gouvernance avec les adhérents, etc., sont peu ou prou les mêmes. Ça m'amène à réagir à ce que vous venez de dire, Bertrand Valjorg, sur la question de la professionnalité ou de la professionnalisation des administrateurs, avec laquelle moi, je suis quand même plutôt réservé. Pourquoi ? Il me semble que la professionnalité, c'est le ressort des dirigeants et des salariés. Ce qu'on attend des administrateurs, dans une association, et je pense que c'est la même chose dans une coopérative, ça a plutôt à voir avec ce qui a été souligné par les administrateurs qui ont pris la parole. C'est plutôt de la conviction. Alors nous, dans le secteur associatif, il y a un couple de mots qu'on met souvent ensemble. C'est la question du technique et du politique. La professionnalité, ça relève du technique. Si on commence à vouloir mêler le professionnel aux politiques, on va finir par appauvrir cette dimension politique et stratégique in fine. Donc il me semble que vouloir parler de professionnalité des administrateurs, le risque, c'est finalement de vouloir techniciser cette fonction et donc d'en appauvrir la dimension politique. Lise ? Oui, bonjour. Ça va dans le même sens, donc si je me permets d'enrichir la contribution. Je suis Lise Lalanne, du coup, directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Auvergne. Et il y a dix ans, je dirigeais une coopérative agricole en Nouvelle-Calédonie, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Il y a peut-être... Du coup, j'ai eu l'occasion, sur cette période-là, de rencontrer des personnes de COPFR qui étaient venues nous présenter le livret d'accueil des administrateurs. Et ça a été une véritable découverte, du coup, pour nous et un investissement incroyable sur comment on a pu, administrateurs et dirigeants, du coup, salariés, se saisir du potentiel des statuts d'une coopérative agricole et, en effet, de cette liberté donnée dans le cadre aussi riche de la coopération agricole. Et du coup, voilà, moi aussi, j'ai une prudence, du coup, à donner sur ce vocable utilisé métier, professionnalisation, quand on parle des dirigeants des organisations de l'économie sociale et solidaire. À mon sens, c'est une des spécificités des organisations de l'économie sociale et solidaire d'avoir une base qui est la double qualité. Et donc, en fait, l'agriculteur, dans sa double qualité, il reçoit à la fois des services de la coopérative et, en même temps, c'est lui qui exerce le pouvoir sur sa coopérative. Et pour moi, c'est essentiel, et c'est essentiel, du coup, dans les organisations de l'économie sociale et solidaire, à la fois, bien sûr, de ne pas cliver ces espaces-là et ces fonctions-là, mais de faire vivre, du coup, cette complexité et cette complémentarité. C'est Bertrand qui pourra raconter plus ce problème. Mais je voudrais quand même préciser... Moi, je suis quand même d'accord. Après, ça dépend comment je serai les mots. Mais dans le sens professionnalisation tel que ça a été décrit là, et moi, je le considère aujourd'hui, c'est être capable de mener à bien, d'une manière la plus professionnelle possible, notre rôle. Ce n'est pas celui de faire à la place du directeur. Justement, plus on est professionnalisé, plus on sait où s'arrête notre activité. Il faut bien savoir ce qu'est le rôle du directeur et ce qu'est le rôle du président. Mais on a obligation dans les entreprises aujourd'hui, telles qui ont été citées ici et à la vitesse où on évole aujourd'hui, d'avoir un minimum de compétences. C'est dans ce mot-là que je veux simplement les appeler. Mais ce n'est vraiment pas outrepassé. Et je crois que, justement, plus on maîtrise ça, plus on s'implique, plus on sait où il faut qu'on s'arrête. Je crois que c'est simplement... Il me semble que c'est dans ce sens que le référentiel a été fait. Il faut le prendre comme ça et non pas faire à la place de... Et il y a le danger. On a des cas de figure où on a des présidents qui deviennent un peu DG. Et des fois, quand on a un pouvoir faible, on a le contraire, un DG qui devient un peu PDG, enfin président, directeur général. Donc tout ça, après, c'est l'équilibre à trouver. Et il y a quand même une montée en puissance nécessaire dans les administrateurs. Plus en plus on a une COP avale, et plus ça devient criant. Parce que du coup, à la vitesse qu'on évolue, et dans un milieu concurrentiel hyper important, la moindre erreur stratégique se paye cash. Bertrand ? Je vais essayer d'être plus précis dans mon propos. Prenons l'exemple, par exemple, d'une GPEC, une entreprise qui voudrait mettre une GPEC. Il y a un moment donné, compte tenu des impacts de ne pas avoir une GPEC, c'est un sujet stratégique. Donc il faut bien que les administrateurs, à un moment ou à un autre, c'est pas à eux de dire qu'il faut faire une GPEC, c'est pas à eux de dire quel est le contenu de la GPEC, c'est le dirigeant et sa DRH qui font ça. Mais vous comprenez bien que les administrateurs, ils doivent avoir un avis sur ça, en disant, oui, on sait ce que c'est la GPEC, la gestion des emplois et des compétences, on l'a vu fonctionner ailleurs, et c'est un sujet qui est stratégique pour notre coopérative. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut une forme de professionnalisation des administrateurs, pour aller sur des sujets... Alors la GPEC, c'est pas agricole, pur, c'est un sujet de management, sur lesquels il est normal que des administrateurs aient un avis, des considérations, et se dire, tiens, ça va avoir tel impact, et c'est bien pour ma coopérative agricole. Mais après, la frontière, elle est nette. Après, le président assume ses responsabilités politiques, il dit oui, il dit non, il ne mettra jamais en oeuvre cette GPEC, mais elle est assumée, comprise, accompagnée, et éventuellement évaluée sur la durée. C'est dans ce sens-là qu'il faut une professionnalisation, c'est-à-dire une capacité de lecture des administrateurs, des choix, des objets, et des décisions stratégiques, et certaines opérationnelles, prises par l'équipe managériale. Encore une ou deux interventions ? Oui, madame. Bonjour, Lucie Suchet, Vigneron associé, on est trois coopératives en Bourgogne, la Chablisienne, vous pouvez peut-être connaître, voilà. Je voulais juste apporter une petite nuance, alors c'est peut-être la différence qu'on a, c'est que nous, on est très internationalisés, on exporte dans 70 pays, on fait plus de 50% de notre chiffre d'affaires à l'export, et on n'a pas de problème au niveau de la gouvernance par rapport à ça. Donc alors, est-ce qu'après, c'est plus le fait d'avoir des filiales qui posent la problématique de l'internationalisation, plus que le fait d'être à l'international en tant que tel ? C'est un petit peu la petite nuance, le témoignage que je voulais apporter. A priori, tout le monde semble d'accord sur scène, en tout cas, avec ce que vous venez dire. Juste derrière, M. Pototon. Une question sur le renouvellement des générations. Aujourd'hui, on se pose la question d'agriculture, donc les coopératives vont avec. D'ici 10 ans, 50% des agriculteurs ont plus de 50 ans. Comment vous voyez la chose ? Gérer le même volume, voire une mondialisation plus importante, avec une possibilité d'administrateur en moins ? Il a l'air de poser les questions qui font plaisir. Au niveau du renouvellement des générations, pour nous, il semble indispensable, de toute façon, que l'éleveur de demain, l'agriculteur de demain, donc celui qui s'installe aujourd'hui, celui qui est installé depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire nos tout jeunes, soit en capacité, je dirais, de laisser une place à l'extérieur de leur exploitation. Cette place, ils sont obligés de la laisser à l'extérieur de l'exploitation à plusieurs titres. Le premier titre auquel je pense, c'est familial. Ça, c'est complètement indispensable. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, sur mon exploitation, je serai le plus beau, je serai le plus fort, je vais travailler jour et nuit, et je vais résister comme ça. Ça, c'est pas possible. On est obligés, aujourd'hui, de se remettre en cause, et par rapport à ça, arriver à trouver des moyens qui soient suffisamment efficaces pour pouvoir laisser une place à sa famille, mais aussi laisser une place, je dirais, à d'autres choses, à des responsabilités, entre autres, puisque c'est le cas, je dirais, de ce que l'on a pu évoquer au cours de cette journée. Et ça me semble indispensable qu'aujourd'hui, dans les nouvelles générations, on aborde vraiment, vraiment ce problème-là. Je pense qu'aujourd'hui, sur certaines exploitations, on est peut-être même déjà allé trop loin. Et à mon avis, si on laisse les jeunes s'enfermer dans leur outil de production, on va venir et arriver vers une agriculture qui n'a pas beaucoup d'avenir. Pour moi, ça, j'en suis convaincu. Donc, tous autant que nous sommes, sachons être là pour mettre un petit peu les barrières, les garde-fous, et bien faire prendre conscience un petit peu à tout le monde de jusqu'où il peut aller, mais peut-être là où il ne faut pas aller, et les barrières qu'il ne doit pas dépasser. Parce que si on veut une agriculture demain, toutes ces choses-là vont rentrer en ligne de compte. Alors, juste pour compléter, parce que Renouvellement de Génération, c'est vraiment le chantier prioritaire des coopératives, mais l'ensemble, je pense, des acteurs du monde agricole et peut-être ailleurs, mais l'agriculture plus particulièrement. Bon, ça commence déjà par mettre au niveau des coopératives tout un dispositif qui puisse déjà faire envie au niveau de la coopérative. Donc, beaucoup de communication et beaucoup, bien sûr, d'accompagnement dans les premières années d'installation dans différents métiers. Je crois qu'il y a un certain nombre de coopératives qui le font. En tout cas, sur la mienne, c'est comme ça. Quand on sait ça, les premières années, il y a des marges garanties sur différentes activités, notamment les plus difficiles. Sinon, d'ailleurs, les banquiers ne suivraient même pas. Et puis après, c'est vraiment s'appliquer en tant qu'administrateur parce que vous avez souligné tout à l'heure le nombre d'administrateurs. C'est vraiment la coopérative de 29 administrateurs et c'est un des bases sur lesquelles je reviens assez souvent. Saurons-nous demain 29 ? Il y a 4 000 adhérents aujourd'hui. Il y en aura 3 000 demain, inévitablement. On a fait ce choix aujourd'hui parce qu'on a un territoire qui n'est jamais qu'un département ennemi, mais une volonté de différenciation par la proximité terrain. Bon, maintenant, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Ensuite, on a souhaité, pour vraiment avoir les jeunes à nos côtés et qu'ils co-construisent déjà l'avenir de leur coopérative de demain, créer des cycles de formation qui s'adressent aux jeunes assalés, récemment assalés, ayant un certain attrait pour les organisations économiques générales, parce que quand on les sollicite pour ces formations, on ne leur dit c'est pas que pour la coopérative. C'est d'abord pour vous permettre de lever le nez de votre ferme et regarder en macro un peu et non pas que le technique de tous les jours parce que vous avez besoin de vous insérer dans cette économie mondialisée et avec les organisations économiques qui vous entourent et quels moyens ils vous apportent. Donc on propose des cycles de formation au travers de l'Institut de la coopération agricole. Il y a plusieurs types de formations mais avec des modules assez différents dans lesquels on aborde tous ces sujets et derrière, ça nous permet en tant qu'administrateur de la coopérative de repérer des gens qui font le petit tincelle dans l'œil qui dit tiens, les organisations économiques, finalement c'est le prolongement de ma ferme. C'est là que demain on va se décider un certain nombre de choses par rapport à l'avenir de ma ferme. C'est là que je peux aussi grandir dans ma ferme grâce à les apports parce que quand je recrute des administrations aujourd'hui c'est exigeant, il y a beaucoup de travail mais qu'est-ce qu'on tire quand même au niveau connaissance comme intérêt comme croisement. Vraiment il y a aussi la contrepartie sinon je pense qu'on ne le ferait pas inévitablement. Donc il y a beaucoup de dispositions et faire en sorte qu'on crée les lieux de rencontre avec les nouvelles générations parce qu'il ne faut pas faire que ce soit que des conseils d'administration d'un certain âge et après naturellement ça doit se traduire dans les recrutements parce que moi dans mon conseil d'administration il y a environ 50% il n'y avait pas longtemps qui provenaient de ces groupes de jeunes qu'on mettait à côté de la coopérative. C'était un peu un vivier d'administrateurs et inévitablement ça se connaît dans la politique que l'on conduit. Merci. Oui. Merci beaucoup. On peut les remercier et les applaudir pour leur participation. Applaudissements